bon c'est pas le tout de faire des trous faut les boucher maintenant alors donc de la XLR alors il y a de la XLR femelle, XLR mâle du jack du RCA et aussi de la XLR mâle donc ça nous donne ça alors j'ai commencé un peu à en mettre 3, 2 du bon côté j'utilise des rivets pop de 3,2 mm et je perce j'ai percé à 3, 3, 4 alors les rivets pop c'est du 3, 2 par 6 que j'ai pris et on voit, je sais pas si vous voyez là ici j'arrive à fleur on pourrait peut-être prendre du 8 mm 3, 2 par 8 mais ça va ça va, les prises sont super tiennent bien alors autre problème j'ai acheté une pince à riveter j'étais obligé d'en racheter une parce que j'en avais une de chez Leroy Merlin qui a tenu 3 fois quoi qui a pété donc j'en ai acheté une j'ai trouvé qu'en Allemagne c'est une Metacoup et ça c'est du costaud alors je l'ai payé le double chez Leroy Merlin mais ça je vais la garder très longtemps donc 40 euros c'est pas c'est pas la mort par contre oui ce que je voulais dire c'est que le bout est plat et quand je vais quand j'essaye de de rifter sur ces sur ces embases neutriques la XLR et bien je suis de travers parce qu'il y a un rebord ici là je sais pas si vous voyez il y a un rebord ici donc en fait l'astuce je vais vous montrer ça tout de suite je vais prendre une prise voilà l'astuce on met la prise on met un rivet et moi je mets un petit boulon dessus qui ramène ça ramène la hauteur au niveau du du rebord de la XLR ce qui fait que en riftant j'ai pas de problème et je rift je rift je rivette je rift droit voilà 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 et c'est propre alors ça ces rivets là ils sont super parce qu'ils sont vraiment à fleur les autres ceux là ils dépassent un petit peu ce qui pose aucun problème mais alors ceux là ça fait un travail super propre je les ai eus alors pareil je sais plus où Amazon il faudra que je regarde mais en tout cas je les aime bien ceux là parce qu'ils sont vraiment ils arrivent vraiment pile poil dans le fraisage de la prise et ça fait un ça donne un résultat super propre voilà donc là ici le je rajoute le petit boulon voilà voilà et ça donne vraiment quelque chose de nickel c'est vraiment super propre je ne sais pas s'il fait le point là je l'ai mis en automatique celui là je ne sais pas s'il fait le point mais c'est vachement vachement propre alors ben pourquoi je fais ça je fais ça pour pour avoir pour étendre pour ramener en fait l'arrière de ma console Midas une M32R sur mon dispatching et ce que je veux en fait c'est avoir le même la même config le même type de prise que derrière la console parce que quand je prends cette console et que je vais faire un truc extérieur j'ai pas envie de j'ai besoin de évidemment mes micros les entrées lignes etc elles sont toutes adaptées aux aux prises qui sont derrière la console si j'avais pris un dispatching à jack comme ça se fait couramment je ferais des économies parce que là ça coûte plus cher de le faire soi-même que d'en acheter du tout fait par contre je n'aurais que du jack je serais obligé de mettre des adaptateurs pour tout et ça l'adaptateur même si on prend de la prise de bonne qualité moi j'évite je sais que c'est une source d'ennui c'est une source de dégradation du signal moins il y a de prises de mâle, femelle etc pour adapter le truc au bordel mieux en sport donc là je reproduis en fait une partie de la face arrière de la M32R et comme ça je serais tranquille je n'aurais pas d'adaptateur à faire le jack etc je serais compatible partout alors évidemment on ne trouve pas ce genre de dispatching de plaques de dispatching toutes faites tant pis on l'a fait le problème c'est que ça revient un petit peu cher ce qui revient cher c'est les c'est le ce sont les prises les prises elles ne sont pas données c'est de la neutrique mais bon quand on aime on compte pas enfin on compte oui on se débrouille pour pas compter on se débrouille pour des comme disait tiens Jean-Michel Cagedon dans une interview de la chaîne guitare dernièrement on trouve toujours une solution pour dépenser l'argent qu'on n'a pas pour dépenser l'argent qu'on n'a pas très bonne très bonne remarque alors évidemment il faut toutes les prises qui vont avec c'est à dire qu'en fait il faut racheter parce que là ça va aller sur l'arrière de la console donc je suis obligé d'acheter toutes les prises qui vont à l'arrière de la console et puis aussi ce qui m'embête c'est que parce que j'avais un multipaire qui me ramenait tout au pied de mon dispatch mais c'était un boîtier de scène j'avais 30 mètres de câbles enroulés par terre qui traînaient je me foutais les pieds tout le temps dedans surtout quand on a une petite pièce il vaut mieux faire quelque chose d'adapté avec juste la bonne longueur de câble comme ça ça va être super propre j'aurai pas un gros bordel qui traîne par terre ni à poussière et tout et ce sera vachement mieux donc bon ça fait un peu de frais mais je trouve que c'est bien quand même j'aime bien travailler dans un environnement propre j'aime pas quand il y a trop de bordel de câbles ça me plaît pas parce que c'est souvent une source d'ennui moi tous les tous les gens que j'ai vus qui avaient des problèmes des problèmes de parasie de trucs comme ça ils avaient un câblage qui était horrible qui tenait pas le pavé quoi je regardais hier il y avait les sondiers qui faisaient comment une discussion ben alors lundi madère donc ils faisaient hier soir ils faisaient leur lundi madère et ils ont ils ont une question à répondre aux questions des 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 auditeurs enfin oui auditeurs oui des youtubeurs je sais pas comment on peut dire des auditeurs et il y a un gars qui dit qu'il a bon des problèmes de parasites c'est assez courant puis alors évidemment il y a multiprise sur multiprise sur multiprise et bon la la comment pour résoudre ce genre de problème c'est jamais facile mais j'ai tout de même remarqué une grande règle c'est quand on a un câblage propre avec du bon câble je parle pas du câble à 1000 euros le mètre je pars du câble à 5 euros 4 euros moi là j'en ai commandé il fait 1 euro 77 le mètre pour un truc particulier mais c'est c'est du bon câble quand on a un câblage propre une alimentation secteur propre on a pas de problème il peut toujours y avoir une boucle de masse mais à ce moment là bon ben on coupe la masse on coupe les boucles de masse et puis c'est terminé il n'y a aucun problème il faut une bonne terre il faut être il ne faut pas multiplier les les multiprises moi dans mon dans mon home studio à l'endroit où je mets mon matériel j'ai mis 4 8 4 et 3 7 7 et 3 10 j'ai 10 prises au mur et puis après évidemment 10 prises ça ne suffit pas mais j'ai quelques bonnes bonnes multiprises et tout va très bien du câble du câble de bonne qualité des prises neutriques des 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 trucs de basse quoi si on achète de la prise à 30 centimes de la XLR à 30 centimes évidemment on va avoir des problèmes c'est évident c'est évident et il faut pas faut pas négliger le câblage le câblage c'est le truc alors il peut toujours y avoir un appareil qui fout la merde ça ça se ça se connaît aussi surtout avec les avec les appareils numériques les petits adaptateurs de merde moi je conseille quand même pour un rack d'effet par exemple une chose comme ça d'avoir une alimentation un comment un filtre général ils en font je sais plus la marque les marques là un régulateur etc qui donne quand même une qui régule le secteur et qui le filtre pour avoir une alimentation propre sur sur son rack d'effet bon l'ordi l'ordi de toute façon l'ordi c'est une usine à parasites c'est c'est comme les c'est comme les les variateurs pour les les trucs les lampes tungstène c'est de la merde donc donc là alors moi par exemple il y a alors de toute façon ça a prohibé les variateurs les variateurs classiques les lettres des fois ça peut poser des problèmes aussi l'alimentation des lettres pas les lettres par elles-mêmes mais l'alimentation ça peut poser problème donc une anecdote simple quand les studios pâtés marconi alors c'est mon père qui me l'a raconté parce que moi j'étais pas né quand les studios pâtés marconi ont été construits ils avaient mis un super éclairage avec des variateurs à triac mon père me racontait avec des parasites mais alors ils ont été obligés de mettre alors ça ça coûte une fortune ils ont été obligés de mettre un contrôle de la lumière à Réostap des gros trucs comme ça avec ils avaient des petits moutons parce que le contrôle de la lumière les dimmers classiques merde dimmers variateurs classiques foutaient trop de la merde faut pas croire on est pas les seuls à avoir des problèmes les pros ont les mêmes problèmes il faut il faut vraiment vraiment chiader son installation il y a que ça qui alors bon dans les studios pro comme pâtés ou des jeux comme ça ils ont aussi des alimentations secteurs avec du câble blindé ce qui n'est pas une mauvaise idée par contre ce qui disait c'est combien ça ouais 4 je vais essayer celui-là ce qui disait donc l'indimadaire là chez les sonniers hier c'était de se prendre au compteur avant le fusible ça sert strictement à rien je veux pas c'est le même circuit donc forcément non ça sert à rien vous êtes sur la même terre se prendre dans une autre pièce oui ça peut être efficace s'il y a un appareil dans la pièce où on est qui dégueule qui balance du parasite comme les variateurs de de tube tungsten mais grosso merdo on est sur le même circuit donc il y a pas il faudrait avoir deux alimentations séparées qui directement EDF et encore il faut pas croire on reçoit des merdes des voisins on reçoit plein de merde avec le avec le secteur ça peut venir de l'extérieur aussi ça peut venir de la cage d'ascenseur à côté je me rappelle un gars qui avait un problème avec la qui avait des problèmes comme ça avec les cages d'ascenseur qui étaient juste à côté de son appart et il avait des parasites pas possible et puis ça quoi faire il faut traiter alors quand on a des parasites comme ça il faut traiter à la source vous imaginez les mecs ouais votre truc là moi j'enregistre je suis musicien votre ascenseur il fait des parasites il faut faire quelque chose les mecs ils vont vous rironner ils vont regarder ils vont dire on est au nord mais puis ils vont se barrer donc donc là ben là alors après bon ben il faut il faut filtrer l'alimentation générale mais ça peut coûter cher parce que si on a un peu de matos et un peu d'ampérage transfo d'isolation et tout le bordel et encore c'est même pas conseillé transfo d'isolation puisqu'il n'y a plus de terre mais bon du filtrage costaud et efficace ça peut coûter bonbon bon ben là tout en vous parlant là j'ai fait 1,2,3,4,5,6,7,8 ouais j'ai fait donc mes 8 femelles j'avais déjà alors j'avais cette plaque là bon c'est pas ça fait très longtemps que je l'ai faite cette plaque je l'ai jamais utilisée ou peut-être un peu parce qu'il y a des trucs qui sont soudés dessus mais j'ai ça depuis je sais pas 15-20 ans ben 20 ans parce que je fais plus de musique depuis une quinzaine d'années et donc je vais l'utiliser donc ça va me faire 16 voix 16 voix micro et là j'attaque les sorties sorties il y a 8 sur la M32R il y a 8 sorties principales après il y a les auxiliaires qui sont en jack donc je les laisse en jack après il y a les sorties monitoring 2 sorties monitoring et après il y a des entrées lignes qu'ils appellent Fono d'ailleurs mais c'est pas un ampli et rien c'est pour brancher n'importe quelle source un magnéto un magnétophone on ne branche plus les magnétophones maintenant une tablette n'importe quoi pour lire de la musique ouais ben l'émission des sondiers l'indimadère toujours sympa ils sont marrants j'aime bien ces mecs là alors au début je me suis inscrit sur les sondiers parce que j'aime bien la prise de son moi je suis un fan de prise de son et j'ai fait deux fois et demie parce qu'il y en a un qui a foiré en cours de route du court métrage et de la prise de son sur du court métrage et Knopf avait fait un très bon documentaire entre guillemets sur la prise de son cinéma ce qui fait que je me suis dit puis comme ça s'appelle les sondiers les sondiers c'est un terme propre au cinéma qui désigne la preneur de son donc je me disais ben tiens je suis tombé sur parce que sur la prise de son cinéma il n'y a pas grand chose sur le net parce que c'est un vrai métier moi je sais que j'en ai jamais fait beaucoup mais je vois par rapport à la prise de son qu'on fait qu'on fait en studio ça n'a rien à voir on n'utilise pas les mêmes outils ils utilisent beaucoup d'omni par exemple micro cravate c'est de l'omni les trois quarts du temps de l'omni on l'utilise en studio aussi il n'y a pas de problème mais pas avec parcimonie je veux dire pour faire du MS pour faire des trucs comme ça ou pour prendre deux chanteurs on met un U87 par exemple on met les deux chanteurs de chaque côté puis on met le U87 en omnis ce qui fait que ça prend les deux chanteurs en même temps enfin il y a plein de trucs mais bon c'est pas du tout pareil beaucoup de micro canons et micro canons en studio on les utilise on peut mais c'est pas c'est pas courant donc en fait tout ce qui est prise de son extérieure comme ça c'est comme la prise de son live ça c'est encore un autre métier alors que NARF disait hier que pour ces problèmes de parasites il fallait demander à des ingénieurs du son de live parce qu'ils avaient beaucoup d'expérience justement parce qu'ils sont toujours dans des endroits extrêmement pollués l'éclairage tous les éclairages ça pollue énormément c'est des sources c'est des sources de parasites incroyables donc c'est vrai que les ingénieurs du son de live ont une bonne expérience de ce genre de truc maintenant moi j'en ai fait du live c'est toujours un peu la galère c'est c'est pas un métier facile j'ai son live je me dirais il n'y a pas de métier facile mais il y a des fois où on s'arrache les cheveux alors pour le peu que le mec des éclairages soit pas très coopératif ou qu'il y a un gars qui bloque un peu qu'on n'ait rien à foutre et puis qui t'envoie à chier dès que tu demandes un truc là ça peut devenir carrément l'enfer puis il y en a qui se la pètent j'ai aucune nostalgie des métiers du son aucune parce qu'on dit beaucoup que c'est des métiers qui font rêver je peux vous dire que des ingénieurs du son vedettes à Paris on a combien ? à 10 tout cassé et par contre le reste de la troupe c'est de l'intermistance de spectacle c'est travailler avec des gens qui sont plus ou moins pros moi j'ai remarqué un truc dans ce milieu là les pros sont jamais chiants il y a quelques exceptions mais généralement les pros se comportent assez bien par contre c'est tous ceux qui se prennent pour des futures vedettes et qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas alors eux et malheureusement quand on n'est pas quand on n'est pas un ingénieur du son suffisamment réputé pour être pour choisir ses clients et bien forcément on travaille avec des cons ah forcément je dis ça c'est mon côté ma famille elle était encore négative on travaille avec des amateurs donc soit les amateurs t'écoutes et puis bon ça se passe bien mais généralement ils sont il y a beaucoup qui ne se prennent pas pour de la merde tu vois donc moi ça m'a toujours fait chier c'est pour ça que j'ai pas fait énormément de j'ai pas été alors moi j'avais trouvé une bonne astuce c'est que je faisais de la maintenance et souvent quand quand on va en studio il y a une séance en route il y a une panne donc évidemment il faut arriver très vite parce qu'à l'époque moi à l'époque où je faisais ce métier là les musiciens étaient payés au quart d'heure alors c'était très drôle parce que j'avais les musiciens qui me faisaient tranquille vas-y nous on est payé puis j'avais le producteur à côté ou le directeur artistique qui venait me voir toutes les 30 secondes alors 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 qu'est-ce que j'ai dit alors si ça se passait bien je pouvais très bien rester et jusqu'à la fin de la séance ça pouvait aller jusqu'à la nuit jusqu'au matin même et puis je faisais l'assistant si je m'entendais bien avec l'ingénieur du son si le musicien était sympa et tout je restais puis je faisais l'assistant l'ingénieur du son était super content parce qu'il avait un assistant en plus c'est quelqu'un qui connaît bien le matériel donc ça le rassurait et puis moi j'étais content je faisais mes trucs ça m'ouvrait des possibilités aussi je pouvais alors c'était ma manière de choisir mes clients sans être connu en étant un un soldat de la troupe des ingénieurs du son et puis quand je voyais qu'il y avait un groupe sympa etc qui n'avait pas beaucoup de thunes et tout et bien j'allais les enregistrer on se débrouillait quoi on trouvait du matériel et puis j'allais les enregistrer on faisait des petits trucs bon à l'époque c'était de l'analogique on se débrouillait et ça me permettait de choisir mes clients sans sans être une vedette jouer le mec dire ah bah non vous je ne bosse pas avec vous je ne peux pas se permettre et en fait la maintenance ça m'a permis de vivre plutôt confortablement en plus en faisant ce que ce que j'aimais de travailler avec des gens que j'aimais sans quelque part sans les inconvénients et ça finalement si j'ai un conseil à donner à des jeunes qui débutent ce serait de dire fais tous les métiers déjà dans ce milieu là bon si tu n'es pas technique ne fais pas d'électronique mais je veux dire faire de l'électronique c'est quand même aïe ça aide quand même vachement parce que savoir ce qui se passe dans les bécanes ça permet quand même de mieux les utiliser d'en connaître leurs limites alors évidemment c'est une c'est une question de goût il y a des gens comme mon fils par exemple qui ne veulent pas entendre parler de technique mais à aucun moment il y en a peut-être marre avec son père je ne sais pas ça faudrait voir un psy mais voilà quoi mais c'est je trouve il faut faire un peu tous les métiers en fait ce que j'ai remarqué dans ce métier là c'est que tous les gens qui rament sont exclusivement quelque chose je suis ingénieur du son rien d'autre il faut je pense je suis quasi persuadé qu'il faut il faut vraiment être polyvalent si on veut en vivre correctement à moins d'avoir le coup de peau d'enregistrer machin truc bidule et puis et puis que ça se passe super bien et puis que du jour au lendemain ça ça on devienne un preneur de son vedette enfin un ingénieur du son vedette on dit ingénieur c'est pareil moi de mon temps on disait ingénieur du son ça commençait à être utilisé mais quand on regardait les crédits derrière les disques vinyles on avait prise de son le mec qui faisait la prise était alors pourquoi il était cité il était cité parce que beaucoup de choses se faisaient à la prise de son à l'époque c'est pas comme maintenant où on a des des ozones etc qui permettent de rattraper des tas de merde bien que ce soit toujours une très mauvaise idée de dire on verra ça en post-prod il y a eu quand même une partie du son qui se fait maintenant en post-prod ce qui n'était pas le cas à l'époque c'était pas le cas à l'époque à l'époque on faisait quasiment tout le son à la prise puis on après évidemment on pourrait rajouter de la reverb équaliser machin et tout les traitements habituels mais c'était pas aussi puissant et aussi développé que maintenant j'ai mal à la gorge donc le preneur de son était cité et le preneur de son était quelqu'un de vachement important alors que maintenant le preneur de son on en a à foutre c'est un assistant point barre je veux dire quand on était assistant à l'époque avant de commencer à placer les micros à choisir les micros et à à faire s'occuper de la prise de son il fallait du temps sinon à l'époque l'assistant il était à côté du multipiste et puis il appuyait sur play record etc il faisait tous les trucs noter les bandes les machins préparer les bandes etc il faisait rien d'autre et puis il allait placer les micros mais il était il était piloté par un mec plus plus expérimenté maintenant maintenant je trouve que la prise de son a été vachement dévalorisée alors qu'elle est toujours extrêmement importante bon bon bah ça c'est facile à mettre il faut d'ailleurs faut que je regarde alors c'est des trucs de récup par contre que j'ai je me demande si j'aurais pas mieux fait de je me demande si j'aurais pas mieux fait d'en acheter mais bon je vais voir si de toute façon si j'ai des faux contacts ils étaient bons ces trucs là mais ça fait des lustres que j'ai ça bon bah ça c'est facile à mettre il va pas y en avoir un alors je récupère ça sur une vieille console que j'ai là il y a un peu de tout il y a du ouais là ça va être un peu hétéroclite ça va être un peu hétéroclite comme disait ma grand-mère le pauvre elle devait pas savoir ce que ça veut dire ça veut dire hétéroclite bon je vais m'occuper des RCA en attendant de ouais donc je sais plus ce que je disais pour les jeunes moi je tablerais quand même sur si vraiment je veux pas crever la dalle tout le temps payer ma baraque et tout il faut être multicarte dans ces métiers là faut savoir on peut tout faire sinon sinon quoi on est toujours un peu à la ramasse à moins de rentrer je sais pas Radio France ou puis d'être un fonctionnaire quoi mais moi c'est pas ça n'a jamais été vraiment mon truc c'est pas du tout même pas du tout c'est des métiers passionnants mais faut pas rêver les trois quarts du temps on fait de la merde faut vraiment pas rêver je suis comme les musiciens faut pas rêver non plus c'est un métier qui fait rêver avant de pouvoir en vivre très confortablement de choisir ses salles ses machins et tout tu bouffes pas mal de merde à moins d'avoir un coup de chance fabuleux d'avoir du succès tout de suite mais il y en a pas beaucoup et c'est pas pour je dis ça c'est pas pour 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 renier pour dégoûter plutôt ce qu'il faut il faut être réaliste il faut être réaliste ce sont des métiers qui sont pas évidents quoi c'est ça je vais mettre ça à l'envers maintenant hop c'est des métiers qui sont pas évidents alors moi ça m'a toujours foutu la trouille de voir il y en a qui s'en sortent très bien alors ce sont ceux qui qui sont qui sont à demeure dans un théâtre dans une salle de spectacle etc les mecs ça fait 30 ans qu'ils sont là ça fout la trouille moi ça m'a toujours foutu la trouille c'est une question de personnalité je me dis putain passer 30 ans au même endroit avec le même matériel dans les combes d'un théâtre poussiéreux parce qu'ils sont toujours poussiéreux les combes j'ai vu j'ai fait une époque pas mal d'installations de de sonote de théâtre de trucs comme ça les mecs ils sont tristes je trouve je sais pas c'est pas fun si on cherche le fun de toute façon dans ces métiers là si on cherche le fun on est plus dans les années 60 alors les années 70 c'est un gros bordel pas toujours joyeux d'ailleurs mais maintenant au niveau du professionnalisme c'est quand même vachement mieux mais c'est pas forcément fun alors ouais pareil ça dépend des personnalités des gens mais si on veut si on veut la sécurité c'est ce genre de métier là en prise de son qu'on peut faire ça peut être passionnant aussi attention je dis pas mais bon ça dépend où on bosse c'est toujours pareil mais il faut se dire une chose les métiers de prod sont toujours très difficiles c'est pour ça que moi la maintenance ça me permettait d'être en contact et de pouvoir me retirer quand quand j'en avais marre parce qu'en plus dans ces milieux là le problème c'est c'est qu'il faut être tout le temps tout le temps tout le temps sur le devant de la scène c'est le cas de le dire vous barrez un an plus personne vous connait donc il faut être tout le temps là alors que moi en tant que technicien de maintenance moi j'avais mon kiff c'était de voyager à l'époque je pouvais me barrer un an je revenais je me trouvais tout de suite à travailler tout de suite surtout si on a un petit pédigré si on a travaillé pour telle boîte réputée etc vous pouvez vous barrer un an sans problème le métier d'ingénieur du son c'est un métier qui comment dire c'est un métier d'artiste dans le sens où on fait carrière et où on est à la mode je parle pour la musique mais dans le cinéma c'est pareil et puis il y a des grands ingénieurs du son qui du jour au lendemain se sont retrouvés sans boulot parce qu'ils n'étaient plus à la mode les groupes par exemple les groupes ne voulaient pas travailler avec ce mec là parce qu'il était connoté tel style de musique c'est très très c'est très aléatoire comme métier moi j'ai été étonné mais sans l'être d'ailleurs mais en tout cas j'ai salué l'honnêteté il y a Mathieu Miziraka qui est chef hop et puis il répond à des il a une chaîne youtube et il répond à des questions et il y a une question comment comment tu prévois ton évolution il a déjà de la bouteille ce mec là je ne sais pas quel âge il a mais il a déjà plus de 20 ans de carrière derrière lui il a fait des trucs intéressants et il disait moi j'ai qu'un but c'est de tenir c'est quand même une putain de pression tenir dans ce métier c'est quand même une putain de pression ben je ne sais pas de toute façon c'est moi c'est pas c'est pas une règle mais ça me faisait chier je veux dire déjà se battre pour garder un boulot tout le temps d'être tout le temps au top d'avoir un réseau parce qu'il faut avoir un réseau aussi dans ces cas là etc moi je n'ai jamais été un homme de réseau surtout pas surtout pas donc ben voilà c'est pour ça que j'explique ça parce que il y a toujours une manière mais j'aime j'aime le milieu j'aime le milieu mais je n'aime pas les contraintes que ça impose donc il y a toujours une manière de s'en sortir moi je m'en suis sorti comme ça j'ai eu de la chance mais de naître là-dedans en plus donc et c'est pour ça que moi mon idée sur la chose était faite déjà depuis jeune parce que ben je voyais mon père ce qui lui était arrivé en tant qu'ingénieur du son il était passé à la maintenance et puis après il était responsable de la maintenance des studios Paté Marconi et je me suis rendu compte que ce métier d'ingénieur du son qui nous fait rêver c'était un métier quand même très aléatoire beaucoup de contraintes très crevant bien que maintenant c'est peut-être un peu moins crevant mais à l'époque c'était la nuit la nuit tout le temps tu vois pas ta famille moi mon père je l'ai pas connu jusqu'à l'âge de 11-12 ans et puis jusqu'à ce qu'il il fasse plus des séances le soir je l'ai pas vu je le voyais pas jamais je le voyais le week-end mais il était crevé donc enfin bref faut voir toutes ces choses là et puis faut voir par rapport à sa personnalité si si on est capable de faire ça mais il y a des échappatoires comme moi j'ai fait je me suis pas mal échappé du truc et finalement j'étais beaucoup plus libre que beaucoup d'autres j'étais libre la maintenance moi l'électronique bizarrement ça m'a rendu libre et ça c'est la liberté moi je sais pas mais perdre ma liberté pour faire un métier même que j'aime je sais pas j'ai jamais réussi jamais réussi je critique pas ceux qui le font attention tant mieux pour eux d'ailleurs c'est très bien et puis il en faut parce que sinon il n'y aurait plus rien qui marche mais voilà ah ouais je profite de faire une espèce de connerie qui me fait chier pour discuter un peu parce que c'est un peu répétitif car après on va souder je vais vous montrer comment on soude un patch dans les règles de l'art il n'y a pas qu'un art mais il y a quand même des règles voilà donc tout ça les métiers du son il y aurait le métier du spectacle il y a de quoi il y a de quoi parler il y a de quoi dire enfin ce que je préférais quand même c'est c'est quand j'intervenais dans des studios qu'il y avait des choristes des choristes je sais pas si vous avez remarqué mais les choristes elles sont souvent jolies comme si elles étaient castées soit elles ont une putain de voix ce que je veux dire c'est horrible mais je sais pas c'est ce que j'ai remarqué soit elles avaient en tout cas à l'époque soit elles avaient une putain de voix et là le fusil ne rentrait pas en ligne de compte soit elles avaient c'était des bonnes choristes mais sans plus et à ce moment là le physique est important mais c'est les mecs de toute façon ce que je dis ce que je dis c'est pas macho c'est les mecs qui fonctionnaient comme ça on les embauche on les fait on fait travailler les plus jolies c'est les mecs qui font ça les musiciens directeurs artistiques etc moi celle-ci elle est bien à part les grandes vedettes les grandes vocalistes etc qu'on les voit extraordinaire bon ben là c'est pas une réflexion macho que je fais c'est un c'est un constat c'est un constat bon je vais voir pour les jacks là ce que je fais et puis après on va souder le rack c'est un constat c'est un constat c'est un constat c'est un constat